C'est le top 4 de Mark of the Wolf, je vais me faire un plaisir de vous en proposer pendant que c'est en pause. Donc apparemment il joue sur la version PS4, arcade perfect ? Pas exactement, mais ça va. Garou il y a un gros buffer, en vrai ça va. Normalement tu t'entraînes un peu et puis c'est pas exactement... Tous les persos sont autorisés dans Garou ? Les deux boss derrière et tout ? Oui, tous les persos sont autorisés à Garou. Théoriquement, en vrai si on veut vraiment être ça, Kane qui est vraiment le personnage le plus fort du jeu devrait être interdit. Le blond qui fait feu et glace là ? C'est pas Grand le plus fort du jeu ? Le plus fort du jeu c'est Kane, mais le plus fort gratuit c'est Grand. Grand c'est vraiment gratuit. Donc voilà, nous sommes en finale, winner du coup, Tamura. C'est bien ça, TMR c'est Tamura, face à Alu qui est aussi un excellent joueur d'Octomaron. Putain c'est vraiment le ranking Nakano TRF là. Tamura, il est vraiment, c'est vraiment lui, le meilleur joueur du monde de Markov à l'heure actuelle. Il joue Marco et Marco est un personnage assez puissant. Dans ce jeu, vous avez très simplement des barres de super qui ont deux niveaux. Vous avez super level 1, super level 2, ni puis moins. Ça c'est une level 1 qui est passée en confirm derrière le target combo. Un système de Jaws Défend, donc tu gardes en appuyant en arrière au meilleur moment. Et tous les persos ont un coup spécial qui peuvent breaker, donc l'annuler gratuitement pour pouvoir étendre les combos. Voilà, vous voyez ici, Tamura qui a décalé gros points, qui a fait une feinte avant pour remettre un petit Senai Punch juste derrière. Le coup breakable de Marco, c'est son Dragon, qui lui permet évidemment d'enchaîner et d'aller très loin. Lorsqu'ils sont dans leur barre orange et que vous voyez que ça brille, ça fait gros pied, suivi ensuite de Dragon Cancel, Shipukaku et super. Ça c'est un des meilleurs combos de Marco. Il ne fallait pas whiffler là. Mais la bague Dash le piffe tout simplement et derrière, la sanctification ne se fait pas attendre. Dash avant pour passer juste en dessous, il met gros pied ensuite fin pour revenir en décalage shop. Babé et Stendé, qui est parfaitement évité, qui coûte shuriken dans les airs. On voit ici Marco Rodriguez ou Couchenoude Bot en américain. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Q en américain, sachant qu'il s'appelle Marco Rodriguez de base. C'est 100% un brésilien. Mais bon, ce n'est pas grave. On considère le Couchenoude Bot des Etats-Unis. Dragon Break et Max ! Ah, ça arrache ! Eh oui, Dragon Break et Max ! Dragon Break, c'est surpuissant ! Mais tu veux breaker n'importe quand ? Le timing est différent en whiff ou en hit. D'accord. Timing est différent, c'est pour ça que c'est très dur. Mais ouais, c'est gratuit le break. Tu peux break en whiff, break en hit. Et c'est quoi la manip pour break ? Dragon, il t'appuie juste sur A et B en même temps. C'est comme le Dragon de Karate dans Cov13. D'accord. C'est exactement ça. Voilà, c'est full gratuit. 1-0 pour Tamura à l'heure actuelle. C'est le vrai Street Fighter de SNK, c'est lui. C'est Marco Vzo Wolf, sincèrement. C'est ce qui ressemble le plus, à mon avis, à un jeu de combat classique Street Fighter-esque. Et c'est vraiment un jeu très, très réussi. Dispo sur à peu près tous les supports de l'univers. Coach Hidayo vient jouer la bonne téléportation pour étendre le combo après le game à vendée. OTG, vous avez vu, du Aosho Koken peut toucher au sol si jamais tu as mis au sol avec un counter hit. Et counter hit fonctionne de façon très intéressante puisqu'il fonctionne un peu comme des croche-counter dans le jeu. Extension de combo ou extension de combo au sol ou juggle supplémentaire. Pas de dragon, il a toujours la garde. Pas de jeu se défendre là-dessus, mais il perd le combat. Et voilà, dragon, c'est la punition. Run, target combo et paf, dash-tick. Il est fort à lui quand même parce que pour réussir à gagner avec Okutomaru, il faut être fort. Okutomaru, c'est un peu le mélange de Meishiranui et de Andy Bogard. Présupposé étant l'élève ou en vrai l'enfant de l'union amoureuse des deux personnages du lore. Mais il possède pas mal de coups de Meishiranui et le kouadan de Andy Bogard. Ça, c'est un contre de Marco. Donc c'est un dash contre, combo table évidemment juste derrière. Très puissant mais évidemment full unsafe si tu le passes dans le vent. Jab-jab Kohoken, c'est toujours un combo assez appréciable. Tu peux garder dans les airs si tu dois défendre, c'est très très fort évidemment. Le bagdash qui est rattrapé quand même par le saut B. Et là, il est dans le coin, Tamura, ça va être compliqué. Double saut bien utilisé de Haru qui reprend un peu d'espace, mais qui va prendre ce headbutt. Et balle de match, du coup, contre lui, c'est assez violent. Le coup de marron, il n'est pas bien placé dans le jeu. C'est l'eau-tière. Non, c'est l'eau-tière. D'accord. Non, c'est vraiment mille lots dans le jeu. Très bon target. Il a max qui va permettre de casser la top attaque. Donc la top attaque, quand vous êtes dans la barre blanche là, au niveau de la barre de vie, vous avez accès à 25% de dégâts supplémentaires et un coût supplémentaire que l'on appelle la top attaque. Dans ce jeu, il y a du garde-crush. C'est-à-dire que si tu gardes trop longtemps, tu commences à briller en rouge. Et ta garde peut sauter à un moment donné que tu es en garde-crush. C'est exactement comme dans Alpha 3. Et bien, tu es dans les airs. C'est le garde-crush. Après, il y a full combo derrière. C'est terrible. Tamura qui vient de perdre du coup le deuxième set. C'est très tendu entre les deux joueurs. Qu'est-ce que ça joue bien. Elle est superbe cette finale de l'Evo. Ça me fait penser trop à Iwiki quand je joue à la Octomaru. Les kicks et tout, t'as l'impression que c'est les mêmes qui Iwiki. Et le meilleur placement de la barre blanche là, c'est au milieu ? Ça dépend beaucoup du perso et du match-up. Si t'as des persos avec beaucoup de vie, des persos très bulky, c'est mieux de le mettre tout au début. Voilà, pour vraiment donner absolument aucune chance. Après, si t'as des personnages un peu moins bulky, au milieu ou à la fin, c'est pas mal. En vrai, à la fin, si jamais tu fais un très très bon début de partie, à la fin, c'est vraiment très 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 fort. Parce qu'à la fin, tu vas avoir 20% de dégâts en plus. Et souvent, à la fin, c'est là où t'as les barres de super. Et du coup, t'as super fait vraiment. Le backdash est full invincible ? Le backdash est full invincible tout à fait, mais il y a des OS anti-backdash, tu peux détruire tout ça. Je vois que ça backdash pas mal quand même. Il n'est pas full invincible, il y a un moment, il perd son invincibilité, mais au début, oui, t'as quand même de l'invincibilité sur le backdash. Un très bon saut B au-dessus du multi-shuriken. Etamura qui reste encore dans... Ah, il était dans sa top attaque, du coup, il a pris un vieux light. Il a du mal quand même à faire short jump D et mettre dragon break à l'intérieur. On sent qu'il est un tout petit peu géré pour les tamines de break. Le backdash qui est censé être invincible sur le haut du corps. Tu vois là, le backdash, il a quand même pris le co-haken à la fin de son animation. Casse-garde qui est combottable aussi de Marco. Et là, balle de match du coup des deux côtés. Ça se joue tellement rapidement. Donc Garou Mark of the Wolf ou Fatal Fury 7, si je ne dis pas de bêtises au niveau des numéros, qui est le dernier épisode de la saga Fatal Fury. Si vous préférez le terme Fatal Fury. Donc le jeu où il y a Terry Bogard dedans. Voilà. Et Rock, le... Où il y a Terry Bogard, c'est tout. Le jeu où il est ancien. Full combo avec la max. Et la pay power utilisée. Il n'a plus le choix. Maintenant, Tamora, il doit absolument tout, 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 tout réussir. Oh non, ça ne l'a pas protégé du tout. Ce n'était pas Gunther, ce dragon. Quelle erreur. Mais quelle erreur. Il joue peut-être en 3. Oh, mais il joue en 3. C'est la finale winner. Il y a encore un espoir. Les matchs s'enchaînent tellement vite. C'est tellement rapide. C'est fluide. Mark of the Wolf, c'est du bonheur absolu. En plus, n'importe quelle personne qui a joué 30 secondes à un jeu de combat comprend parce que ce n'est pas non plus le délire visuel de la folie. Il y a un système complètement fou. Donc on est... C'est quoi le truc S-Power et P-Power ? C'est les deux niveaux de super. D'accord. Je n'ai plus moins que ça. En P-Power, tu as la level 2. S-Power, tu as la level 1. Ok, ok. C'est ni plus ni moins que ça. C'est vraiment... Le jeu, il est d'une simplicité enfantine. Pas plus compliqué que ça. Ça tape énormément dans la garde. Il n'y a pas de Jaws Defend possible. Vous voyez, il commence à briller en rouge avec une animation supplémentaire. C'est qu'ils les ont stoppés. Ils les ont stoppés. Ils les ont stoppés. Pourquoi ils les ont stoppés ? Alors que Street a repris. Ils arrivent et ils disent c'est en 2, mon gars. C'est ça ? Ou alors... Ah non, regardez. Regardez. Le... Quoi ? Son stick s'est bloqué, regarde. Ah oui, il recule. Son stick s'est bloqué, il recule automatiquement. Il recule automatiquement. C'est un bug jeu ou ? C'est bizarre. Après, il joue vraiment avec le combat le plus... Basique. Ouais, le plus basique. Il y a le meilleur joueur du monde qui joue sur Tekken. Le japonais s'appelle Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Il s'appelle Yu-Gi-Oh le japonais. J'avoue. J'avoue. Yu-Gi-Oh. Le meilleur nom. Le meilleur nom au monde. On suit évidemment un peu tout ce qui se passe. Ça n'a pas repris Dragon Ball FighterZ encore, non ? Non. Ça n'a pas repris. Voilà, regardez. Le vainqueur remportera ce magnifique artwork de Fatal Fury Real Bout. Il me semble. C'est la jaquette de Real Bout ? C'est le 1 ou le 2 ? Non, c'est la... C'est toi, le spécialiste. Non, c'est le 3. C'est la jaquette de Fatal Fury 3. Fatal Fury 3. T'es sûr de ça ? Non, Fatal Fury 3, c'est Terry en mode dégueulasse sur la jaquette. C'est sûr que c'est pas... Non. Ça, c'est Real Bout 1, ça. Si je dis pas de bêtises. J'avais les deux Real Bout, ça me dit un truc. Non, je sais qu'il y en a une. C'est Real Bout 1. Le chat me dit Real Bout 1. Real Bout 1. J'avais les deux. Moi, ça me dit vraiment quelque chose. J'ai les deux. J'avais le 1 et 2. Real Bout 2, c'est avec la gueule dégueulasse et Crozer devant lui. Ouais, c'est ça. Et le 3, comme New Challenger.